Kink, 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 nos objets fétiches. Nos objets fétiches, c'est tous les mardis, quelques recos culturels pour prolonger le plaisir de nos kinks de la semaine. Anis, toi ton kink c'était Jury Duty, une série à voir sur Prime Video qui réinvente la caméra cachée en plongeant un gentil monsieur qui se doute de rien en plein milieu d'un procès dans un tribunal. Quel est ton objet fétiche cette semaine ? Est-ce qu'il a un rapport ? Ouais, ouais, s'il a un rapport, c'est une série aussi mais qui est de la full fiction pour le coup, mais le sujet est assez proche, ça s'appelle The Weird Soul, dans le sens la répétition quoi. Et en gros c'est un mec qui est spécialisé dans le fait de recréer une scène pour préparer les gens à bien la vivre. Mais genre il le recrée à l'identique, c'est-à-dire que si tu as un date avec quelqu'un qui est dans un bar irlandais, il va recréer le bar irlandais et il prépare les gens à vivre la scène. C'est de la comédie, du coup c'est produit par HBO. Alors après savoir c'est sur quelle plateforme en France. À chaque fois ça bouge c'est que HBO c'est pas... Mais ça s'appelle The Weird Soul et du coup c'est hyper marrant. Et du coup il pousse vraiment le délire à recréer des scènes, des répétitions. Il reprend des acteurs pour jouer les parents de tel ou tel ou autre truc. Donc c'est assez proche de Jury Duty dans l'idée et c'est assez marrant. Ça donne envie, merci Anis. Lucie, toi t'es venue avec Constance Villanova, autrice de l'essai vivre pour les caméras ce que la télé-réalité a fait de nous. Comment est-ce qu'on prolonge le plaisir, l'interrogation sur la télé-réalité ? Alors moi ça m'a fait penser à une série que j'ai vue qui est sortie en 2015, qui s'appelle Unreal, je sais pas si tu l'as vue Constance. Donc c'est un vrai soap avec des cliffhangers et des gros dramas qui racontent les coulisses d'une émission type The Bachelor pour démonter les mécanismes de la télé-réalité. C'est vraiment subtil et ce que j'aime bien c'est qu'il y a un duo de personnages qui ont une sorte de love and hate relationship, une productrice qui restera éternellement la numéro 2 et une sorte de nounou productrice, donc les nanas qui s'occupent de manipuler les candidates de télé-réalité. Et donc ça raconte vraiment, franchement, je trouve assez intelligemment les coulisses de ce milieu, tout en racontant aussi une histoire d'amitié un petit peu haine, autour de la haine. C'est Unreal, c'est ça ? Alors je ne sais pas où on la regarde Camille. Sur MyTF1, voilà. Quant à moi, je vous parlais de l'émission L'Agence sur TMC et du phénomène de hate-binging. Donc quand on regarde un truc qu'on n'aime pas vraiment mais qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Et je voulais vous conseiller une plateforme de streaming indépendante sur laquelle il n'y a absolument rien à hate-binger. Je prends le contre-pied qui s'appelle TENK. C'est une plateforme française qui est consacrée aux documentaires. Donc on y trouve des documentaires sur tous les sujets, dans tous les formats, de toutes les durées, mais ce sont toujours des choses de qualité. Et on s'est interrogé tout à l'heure sur ce côté excès de choix qu'on peut avoir sur les plateformes et qui nous amène à toujours choisir finalement la même chose, à ne pas faire l'effort de rechercher de nouveaux contenus. Sur TENK, ils ont un antidote à ça. C'est que chaque semaine, il y a une sélection de six documentaires, souvent autour d'une thématique, mais pas toujours, qui est proposée par un programmateur, une programmatrice ou parfois un cinéaste, une personnalité, un documentariste. Et donc chaque semaine, on a cette petite sélection qui permet de se laisser surprendre et de se diriger vers des films vers lesquels on n'irait pas forcément naturellement. Donc TENK, meilleur remède à la fois au hate-binging et à la submersion cognitive. Et c'est les six euros par mois les mieux dépensés de ma vie, je crois. Et Emma Biabiani derrière qui est en train de nous filmer, elle approuve. Je sais qu'elle adore TENK. Donc vous pouvez vous abonner. Constance, est-ce que tu as un petit truc à nous recommander ? Ouais, j'ai vu un documentaire qui va être diffusé le 22 mai sur Teva, donc qui sera à la demande après le 22 mai, qui s'appelle La Dynastie Kardashian, qui est en trois épisodes. Et chaque épisode se raconte une femme Kardashian. Donc le premier, c'est la mère Chris. Le deuxième, c'est Kim, évidemment. Et le troisième, c'est Kylie. Et la réelle est un peu lourdinque. C'est un docu qui a été produit par Sky. Donc c'est très très à l'américaine. Mais on apprend plein de choses et je trouve que ça montre vraiment à quel point cette famille, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, ou qu'on adore la détester d'ailleurs, est un objet de pop culture totale. Donc je vous le conseille. La Dynastie Kardashian sur Teva. Merci beaucoup Constance. Merci Anis, merci Lucie. Voilà, c'était nos objets fétiches de la semaine. Dégustez-les bien. Et on vous dit à lundi. Ciao ! Kink, 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 nos objets fétiches.